Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie des acteurs de l'écho. Elle sera consacrée comme prévu à la customer centricity, la centricité client. Tout ce rapport, cette proximité avec le client, est-ce qu'elle est rendue possible par la technologie ? Est-ce qu'elle est rendue possible par les manières dont nous vivons, travaillons, nos évolutions ? Alors plus que jamais, on constate le client est roi. Il faut le comprendre, il faut collecter des données sur lui, développer même des algorithmes pour comprendre ses émotions. Et nous avons réuni quatre experts qui pratiquent la relation client toute la journée. On a le vrai co-création avec le client ? Oui absolument, je crois co-création aussi bien dans l'analyse de cette expérience client. Donc aller de façon quantitative ou qualitative, aller rechercher justement ces insights sur vos clients, c'est extrêmement important. Après pour pouvoir développer des produits qui répondent justement à ces attentes clients, c'est extrêmement important, bon c'est le terme à la mode, c'est le design thinking, évidemment de mettre… Se mettre dans les chaussures du client, voir, penser, conduire. Exactement, comprendre justement ses attentes, ses besoins, ses demandes, mais aussi pouvoir très rapidement, grâce à du prototyping, mettre en contact le produit avec le client. Mais est-ce que les grandes entreprises font ça aujourd'hui ? Vous le constatez ? Oui, de plus en plus absolument. Ou bien elles sont encore lagging behind par rapport aux startups ? Oui, je dirais que oui, mais ça c'est aussi un peu propre à l'industrie. Disons qu'il y a toujours un peu un lagging effect dans les grosses sociétés, mais de plus en plus, oui, on voit justement ce genre de… Mais Alex, est-ce que c'est fort différent entre le monde du B2C, le monde de la relation avec le client privé, et le B2B au niveau du professionnel ? Est-ce qu'il y a des différences ? Qui est-ce qui a envie de répondre à cette question Bruno ? Dans le B2B, il y a encore une complexité supplémentaire qui fait que souvent votre client a une interaction à travers la totalité de votre organisation. Donc c'est moins facile à gérer, moins facile à rendre ça de façon structurelle par rapport au B2C, qui souvent est ancré vers un point de contact par rapport à une société. Bruno Albrecht ? Je crois qu'une expérience cliente peut aussi être automatisée. Par exemple, pour un joueur sur le prix, c'est extrêmement important d'avoir une expérience cliente très efficace et souvent très automatisée. Donc ce n'est pas pour autant que ça va être une mauvaise expérience cliente.